Méditation du 8 je Vous y trouverez la grâce pour être secouru au bon moment. Approchons-nous donc avec confiance du trône de Dieu où règne la grâce. Nous y obtiendrons le pardon et nous y trouverons la grâce pour être secouru au bon moment. Hébreu 4, verset 16, version Bible français courant. En 250 après Jésus-Christ, l'empereur romain Deïs a décrété que les chrétiens devaient abandonner leur foi ou mourir. Beaucoup ont scellé leur fidélité au Seigneur par leur propre vie, mais d'autres ont renoncé à la foi et ont choisi de participer aux actes du culte religieux civil romain qui comprenaient adorer l'empereur et lui offrir des sacrifices. Après que le feu de la persécution se soit quelque peu calmé, certains sont revenus à la raison et ont demandé à être réadmis dans l'église. La question de la réintégration des apostas a été vivement débattue. Des personnes comme Tertullien et Novacien pensaient que l'apostasie était un péché impardonnable et que les apostas ne devraient pas être réadmis dans la communauté des croyants. D'autres n'étaient pas de cet avis. Corneille, l'évêque de Rome, soutenait par exemple que toute personne qui se repentait de son apostasie pouvait être pardonnée. Si vous avez vécu à cette époque, vers qui vous seriez-vous tournés ? Vers l'évêque de Rome qui pardonnait et acceptait ou vers Novacien qui condamnait à jamais ? Que croyez-vous que les croyants du troisième siècle aient fait ? La majorité est évidemment allée vers l'évêque de Rome. Car les gens de cette époque, tout comme nous aujourd'hui, voulaient recevoir empathie et pardon. Dieu merci. Le message de l'épître aux Hébreux est valable pour toutes les époques, que ce soit à l'époque de Dieu ou à la nôtre. Si nous avons besoin d'être pardonnés, le Christ, notre grand prêtre, sera toujours prêt à nous pardonner et à nous admettre dans son église. Hébreux décrit la médiation sacerdotale du Seigneur comme un élément continu, toujours vivant pour intercéder en notre faveur. Hébreux 7, verset 25. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus homme. Intimité 2, verset 5. Si nous avons le sentiment que notre vie spirituelle est sur le point de s'effondrer à cause des épreuves et des difficultés et que nous enchaînons les chutes, les déceptions et les échecs, nous devrions garder ceci à l'esprit. Nous n'avons pas un grand prêtre incapable de souffrir avec nous de nos faiblesses. Au contraire, notre grand prêtre a été mis à l'épreuve en tout comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec confiance du trône de Dieu ou en la grâce. Nous y trouverons la bienveillance et la grâce pour être secourus au bon moment. Hébreux 4, verset 15 et 16, version Bible français courant. N'est-ce pas là une belle promesse? Si nous approchons de Dieu, il nous recevra avec grâce et miséricorde, c'est-à-dire avec empathie et pardon. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !